Bonjour, bonsoir pour nous, à l'heure française, on vous remercie de l'invitation, on a suivi quelques parties du colloque et c'est très intéressant, on retrouve des personnes que l'on connaît par ailleurs, puisqu'on travaille avec de nombreux partenaires en éducation média en France. Ce qu'on voulait vous expliquer, c'est pourquoi une école de journalisme fait de l'éducation média, nous ça nous semble naturel, puisque quand on forme des journalistes, toute leur vie, ils expliquent leur métier et cette explication du métier, de ce que c'est que traiter un sujet, on est vite dans l'éducation média, c'est pour ça que nous, à l'école supérieure de journalisme de Lille, on est une association, on est la plus ancienne des écoles reconnues par la profession, puisqu'on aura 100 ans l'année prochaine, en 2024, et on a toujours par conséquent mené de l'éducation média dans nos cours auprès de nos étudiants, mais également à l'étranger avec des formations à distance, et puis on a développé un département d'éducation aux médias depuis 2018, comme l'expliquait Marc. L'éducation média et à l'information, comme je vous le disais, ça a été d'abord des cours auprès de nos masters, Master 1, Master 2, nos étudiants, mais aussi auprès d'adultes, de plus en plus, l'éducation média ne concerne pas que les jeunes, il y a aussi tous les journalistes, les enseignants, les éducateurs, les bibliothécaires qui souhaitent se former, on a développé notamment un DU, un diplôme universitaire, avec Paris-Saclay, et des formations plus courtes, et on a donc des actions auprès de publics extérieurs, que ce soit en milieu scolaire, hors scolaire, dans les médiathèques, les centres sociaux, grâce à ce programme financé par l'Europe, la région. Et on peut aussi intervenir comme prestataire, c'est également possible. Je ne sais pas si Elisa s'est connectée. Puisque ce qu'on voulait vous expliquer, c'est qu'en France, comme vous devez le savoir, l'éducation média a un rôle assez politique, en fait, il y a eu des électrochocs qui ont créé une nécessité en France, différente peut-être que dans d'autres pays. Il y a notamment en 2015, les attentats contre la rédaction, le journal Charlie Hebdo, ensuite un autre électrochoc, avec l'élection de Donald Trump, et toutes les informations, fausses informations qui ont circulé. Puis en 2017, au Brésil, et encore en 2020, avec le Covid, on a vu là que les informations diverses et variées prenaient un tour scientifique cette fois-ci. Donc tout ça a nécessité d'autant plus de muscler notre programme d'éducation média, d'essayer de le déployer dans l'ensemble de la région, au de France et même au-delà. Voilà, les conséquences, c'est qu'encore aujourd'hui, et ça a été dit lors de votre colloque, les pouvoirs publics mettent l'éducation média dans leurs priorités. Et donc, nous, on doit être à la hauteur en tant qu'école de journalisme, en tant que journaliste. Bien sûr, l'éducation média peut être menée par d'autres métiers, mais les journalistes doivent prendre leur part, et on le fait aux côtés des enseignants, aux côtés… Voilà, on ne remplace pas, on n'est pas là pour… On fait vraiment un partenariat avec les enseignants qui ont l'éducation aux médias dans leur mission. Mais ils apprécient beaucoup d'avoir des intervenants, que ce soit nos étudiants ou nos journalistes, pour les aider à aborder ces questions qui sont des questions vives, qui ne sont pas simples, qui peuvent vite prendre un tour un peu polémique. Nous, on a l'habitude, et donc le journaliste est un expert de la vérification, de s'en tenir aux faits. Dès que le cœur de nos interventions, c'est bien d'expliquer la différence entre les faits et l'opinion, entre les croyances. Voilà, Elisa nous a rejoints, donc j'ai pris un peu de… Tu vois où j'en suis, Elisa ? Je peux te laisser la main, j'ai expliqué les conséquences de tous ces électrochocs et les pouvoirs publics qui ont… Et puis nous, qui vraiment décidons d'intervenir plus que jamais. Et voilà, donc concrètement, on intervient en niveau scolaire et hors scolaire. Et les médias eux-mêmes, on en a entendu aujourd'hui, développent des programmes d'éducation aux médias, comme France Inter, Radio France, a développé Interclass. Il y a d'autres, des associations aussi, Le Monde, l'AFP comme médias. Et donc nous, à l'École de journaliste de Lille, ça a été via notre programme, qui comprend ce programme d'éducation aux médias. En quelques chiffres, il comprend une partie événementielle, avec l'organisation comme vous, de rencontres autour des enjeux de l'éducation aux médias. La prochaine aura lieu en mai-juin, on ne manquera pas de vous y convier. Donc c'est la sixième année qu'on mène ce programme. Il y a le diplôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, universitaire, qui a été développé entre le Égilil et le Nessaclay. C'est 200 heures de formation continue, mais il y a aussi des modules plus courts, qui sont accessibles. Chaque année, on touche plus de 10 000 élèves, du CE2 à la terminale, que ce soit en prestations ou bien en programmes subventionnés, puisqu'on fait les deux. On touche, pareil, plus de près d'environ 300 adultes, que ce soit des enseignants, des éducateurs, des journalistes, pour se sensibiliser à ce que c'est que l'éducation aux médias, pour quoi en faire et comment. On a développé des jeux, des supports pédagogiques, une régie mobile, et on a développé un programme de recherche que vous allez entendre après nous, pour évaluer les effets de ces actions auprès des publics, pour voir en quoi ça développe vraiment, ça les outille pour avoir une analyse fine des contenus, et faire un peu le tri entre contenus informatifs et autres. Bonjour à tous. L'une des questions et l'un des défis qui s'est progressivement dessiné, au fur et à mesure qu'on a avancé dans ces années, dans ce programme autour de l'éducation aux médias, c'est les algorithmes, évidemment. Tout à l'heure, Laurence mentionnait les électrochocs, un petit peu, qu'il y avait eu sur le territoire français, qui avait permis de prendre conscience de certains enjeux qui étaient liés à l'éducation aux médias. Parmi les dates qui sont importantes, il y a évidemment 2016, on vous a parlé du Brexit et de l'élection de Donald Trump. C'est un moment où vraiment les pouvoirs publics ont notamment pris conscience de l'influence que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Et le fait que la manière dont circulait l'information en ligne était différente et rebattait les cartes, notamment potentiellement d'une élection présidentielle, parce que la désinformation était tellement galopante qu'il fallait un peu comprendre ces boîtes noires que sont les algorithmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de connaissances, concrètes et fermes sur le fonctionnement de la plupart des algorithmes. Celui de Twitter est de très loin le plus connu, surtout depuis le rachat avec Elon Musk, mais il y a beaucoup d'algorithmes d'un grand nombre de plateformes qui sont encore très opaques. Et donc, progressivement, c'est vrai que cette question, elle est revenue de plus en plus sur le terrain, de la part de formateurs qui nous disaient « Mais en fait, comment ça marche ? Quel impact ça peut avoir sur la manière dont les jeunes et les moins jeunes s'informent ? » Et c'est vrai que sur Internet, l'une des spécificités, c'est que toutes les informations qu'on reçoit ou quasiment sont dites « médiées », c'est-à-dire qu'elles vous arrivent soit par un ami qui vous l'envoie, soit par un algorithme qui le choisit pour vous, mais il y a toujours une médiation. Et la question de l'impact de cette médiation sur la manière dont on reçoit l'information est hyper primordiale et a pris de plus en plus de place à l'intérieur de nos formations. Alors au début, elle est vraiment rentrée par cette petite fenêtre de la désinformation pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que les algorithmes nourrissaient quelque part la spirale de la désinformation et comment il y avait un cercle vicieux qui se mettait progressivement en place. Donc progressivement, les algorithmes rentrent à travers cette porte-là à l'intérieur de nos formations. Et puis progressivement aussi, on n'a pas uniquement des adultes qui commencent à se poser la question des algorithmes, mais des projets avec les étudiants et au sein des classes qui commencent aussi à avoir le jour et qui sont autour de ça. Donc pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a travaillé avec un lycée agricole et on a fait un podcast justement sur ces questions, sur le fonctionnement des algorithmes, des réseaux sociaux et quel impact ils avaient sur la manière dont on s'informe et la manière dont on informe. Et puis la troisième étape qui est celle sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, c'est justement de faire rentrer les algorithmes à travers l'exercice du jeu pour dessiner une mécanique qui permettrait aux enfants, en jouant, de comprendre en fait l'impact qu'a l'algorithme et toutes les informations qu'il arrive à grappiller sur les utilisateurs et comment est-ce qu'il s'en sert justement pour discriminer le contenu qu'il va proposer aux différents comptes. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux qui développe le plus pour nous en ce moment, la question des algorithmes. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi des questions qui sont liées à l'éducation aux médias de l'information et notamment au public, plus particulièrement, parce que c'est vrai qu'autant en France, en tout cas, on arrive très bien à travailler avec l'éducation nationale, on travaille beaucoup auprès de jeunes, même en dehors de l'éducation nationale. Laurence mentionnait tout à l'heure tout ce qui est centres sociaux avec lesquels on travaille beaucoup, donc en dehors du temps scolaire. Donc les enfants, finalement, c'est assez facile à cibler parce qu'on sait où les trouver physiquement quand on cherche des enfants dans les centres aérés, dans les écoles. les personnes un petit peu plus âgées qui sont un des publics évidemment cibles de l'UMI puisque les plus de 65 ans sont ceux qui sont les plus susceptibles de partager des fausses informations en ligne. Le gros trou qu'on a pour l'instant dans la raquette, c'est les parents. Et on s'est rendu compte que ça créait des problématiques très concrètes sur le terrain qui sont des conflits de loyauté, des enfants qui n'entendent pas forcément les mêmes choses à la maison et à l'école, à la maison et auprès des journalistes qui interviennent. Et donc on essaye de plus en plus de développer des actions autour de la notion de parentalité et donc d'impliquer les parents dans nos actions de l'UMI. Le deuxième défi que je voulais mentionner, c'était le fait de trouver des nouveaux relais sur le terrain. Là, on travaille de plus en plus avec des relais déjà historiques. Donc évidemment, les médiathèques, vu que vous aviez un temps qui était consacré à ce terrain privilégié, évidemment, de l'éducation aux médias. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de renouveler et d'aller trouver des nouveaux relais et des nouveaux acteurs qui sont directement concernés par l'éducation aux médias pour justement avoir une réponse qui est la plus transversale possible à l'intérieur d'un territoire et la plus uniforme, évidemment, à l'intérieur d'un territoire pour que les publics soient au contact d'une éducation aux médias, d'une éducation, d'une EMI qui soit cohérente et pertinente à l'échelle du territoire. Et enfin, le dernier point, c'est l'évaluation, puisque c'est aujourd'hui l'un des gros points noirs de ce qu'on fait. C'est qu'alors, nous, on est très heureux de le faire. On a le sentiment que ça a un impact, mais entre le sentiment qu'on a et la réalité des feuilles, il peut y avoir une petite différence. Et donc, c'est comme ça qu'est né le partenariat avec l'UCLouvain et autour de cette question qui est extrêmement fondamentale de, alors concrètement, quelles sont les actions qui ont le plus d'impact, qui permettent le mieux d'éveiller l'esprit critique et est-ce qu'on arrive à avoir un impact tout simplement sur le long cours, pas uniquement dans les trois jours qui suivent, mais potentiellement sur un temps qui est plus long et que les élèves arrivent à décontextualiser leur savoir et à les appliquer dans d'autres contextes qui leur permettra justement de gagner en autonomie et véritablement de faire de l'éducation au milieu de l'information un outil d'émancipation, ce qu'on vise évidemment à l'EIJ. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. On a appris beaucoup de choses, notamment sur le problème de l'évaluation qu'il faut faire et il y a beaucoup d'entre nous qui s'interrogent sur cette question. Je pense qu'il faudra faire peut-être pour le prochain colloque un travail là-dessus. Ce serait possible. Je sais que du côté canadien aussi ils sont intéressés à faire ce travail-là, d'après ce que j'ai entendu dit. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Roxane, il n'y a pas de questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada